Europe Matin Week-end, Pierre de Villeneuve. Voici les experts, puisque ça vous concerne. Christine Bérou, Charles Decan, et Maître Roland Perret. Bonjour à tous. Mon cher maître, à l'automne, c'est une statistique, les femmes tombent le plus souvent enceintes. Donc il faudra s'attendre à un pic de grossesse à la rentrée de septembre. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'une salariée enceinte est-elle obligée de révéler sa grossesse à son employeur ? A votre avis, tous les trois ? Je ne sais pas. Moi je dis non. Oui, je dirais non. Oui, je dirais non. En fait, la question qui se pose, la question qui se pose est de savoir si cette révélation doit se faire au tout début de la grossesse ou pas. Et la réponse est que la salariée a seulement l'obligation d'en informer son employeur avant de partir en congé maternité, soit en théorie six semaines avant le terme. Donc elle peut rester, donc ça va se voir forcément, elle ne dit rien à son employeur, mais six semaines avant, elle doit lui dire, pour pouvoir bénéficier de son congé maternité. Alors, que ce soit au moment de son embauche, en CDD ou en CDI, et même après la période d'essai, rien n'oblige la salariée à déclarer son état de grossesse. Peu importe d'ailleurs la forme, par écrit, par oral. La loi ne prévoit pas de forme particulière. En revanche, il faut quand même qu'on produise un certificat médical pour permettre l'ouverture d'un certain nombre de droits pour la salariée enceinte. Et d'ailleurs, plus l'information est donnée tôt, plus vite elle bénéficie d'un certain nombre d'avantages non négligeables. Oui, c'est quoi les avantages ? Alors, elle peut refuser d'effectuer certaines tâches si elle estime que ça met sa grossesse en péril. Elle peut même être affectée à un autre poste. Elle peut même dire, je ne peux pas travailler. Une autre peste, vous voulez ? Non, parce que ce n'est pas une maladie. Un autre choléra. Elle peut dire, écoutez, non, je ne peux plus travailler. Et là, elle sera quand même prise en charge. Sa rémunération sera prise en charge entre l'employeur et la sécurité sociale. Et puis, surtout, elle a le droit à des absences sans perte de rémunération liées à sa grossesse, généralement pour des rendez-vous médicaux. Et surtout, l'employeur ne peut pas la licencier. Et s'il la licencie alors qu'il ignore qu'elle est enceinte, puisqu'elle a jusqu'au dernier moment pour l'invoquer, elle lui envoie un certificat médical dans les 15 jours. Et là, le licenciement est annulé. Sauf si vraiment, elle commet une faute grave. Toutes les informations de maître Roland Perez.